bon ben on va commencer donc c'est le quatrième webinaire donc bienvenue à tous ceux qui sont arrivés les derniers là donc c'est le quatrième webinaire sur la méthode métallo donc aujourd'hui on va traiter de la lecture et de la compréhension on va vous détailler un petit peu comment ça se passe par période et puis les différents les différentes façons d'opérer pendant l'année et bien on y va c'est parti donc aujourd'hui on est sur l'axe de la lecture donc on a expliqué que métallo c'était une méthode de lecture et d'écriture donc aujourd'hui on se focalise sur l'axe de la lecture et je rappelle que dans la méthode la lecture le but ultime c'est l'accès au sens pourquoi ce choix là c'est parce que quand on par expérience dans nos classes on a vu que quand on travaille le code pendant les séances de lecture il y a des enfants qui se concentrent sur le fonctionnement du code c'est à dire la combinatoire les syllabes etc et qui en fait se concentrent plus sur la technique elles deviennent comme des techniciens c'est à dire que vous en avez eu dans vos classes où vous en avez c'est des enfants qui déchiffrent pas trop mal et mais en fait quand on leur dit qu'est ce que tu as compris mais ils n'ont rien compris du tout donc nous on a décalé cette partie là sur l'écriture parce que c'est plus naturel de le travailler et vraiment quand on travaille la lecture c'est pour comprendre le but c'est donc on va travailler sur des textes entendus en début d'année pour qu'on ait des textes contenants puisque bien sûr les élèves ne savent pas lire en début d'année ensuite peu à peu on arrivera sur des textes lus par les élèves mais même quand on travaille des textes entendus les élèves lisent quand même des choses on va vous présenter ça mais il y a des textes complémentaires vraiment pour travailler l'implicite l'explicite et le culturel dès le début de l'année on travaille le vocabulaire en contexte donc dans les textes ils vont permettre de d'acquérir du vocabulaire en contexte et puis bien sûr la compréhension alors on va commencer par un propos de patrice gourdet qui va introduire la présentation et on y revient après la compréhension c'est donc un rapport un peu personnel à quelque chose mais en même temps la compréhension elle s'enrichit de la compréhension des autres autant on peut imaginer le travail du code un travail sur le moteur comment fonctionne la langue ça peut se travailler avec de l'entraînement parce qu'on comprend l'assemblage de sons de graphèmes de lettres qui écrivent ces sons et on peut travailler cette assemblage là de manière un peu technique et la compréhension c'est pas que de la technique la compréhension c'est de l'accès à du sens et le sens se partage se dispute la richesse des textes par exemple c'est quand on a des zones où on peut avoir de l'interprétation où chaque élève n'est pas obligatoirement d'accord avec l'autre et là aussi c'est très important de valoriser en compréhension l'accès du sens et surtout le débat ce qu'on appelle le débat interprétatif parce que c'est là aussi qu'on va aider les élèves qui au départ ont un petit peu de mal à atteindre du sens et bien par l'échange par le travail de lui par le débat on améliore aussi la compréhension en fait c'est aussi une relation avec les autres c'est ça que je suis en train de dire elle ne peut pas se faire tout seul dans son point la grande erreur c'est quand on fait de la compréhension on lit un texte on répond à des questions ben en fait on travaille pas vraiment la compréhension on évalue juste que l'élève a compris mais comment on enrichit ça ben c'est avant tout avec la connaissance du monde et aussi avec des échanges des échanges avec les autres élèves et avec la maîtrise avant tout le monde alors vous voyez qu'en fait quand on pose un questionnaire devant un élève après la lecture d'un texte en fait on est vraiment dans une situation on est en individuel et non là on est vraiment en situation d'évaluation donc nous dans la méthode métalore on a pris le parti pris en fait de faire coopérer les élèves entre eux pour aller plus loin parce qu'en fait on ensemble ils savent on sait plus de choses que chacun pris individuellement et en fait cette coopération vous allez retrouver dans tous les étages à du vivant par exemple dans le monde animal par exemple les bactéries qui stockent de l'information qui vont échanger de l'information entre elles ou par exemple ben chez les humains si vous regardez la construction du parc ténon ils parlaient pas tous la même langue en fait la coopération a permis la construction de de ce monument et il se pose toujours la question aujourd'hui de savoir comment ils ont fait donc on base vraiment l'étude de l'apprentissage en fait de comment de la compréhension et développer la compréhension par le travail coopératif alors là on a un inventaire de déroulement sur l'année donc les supports à gauche donc on va travailler sur le manuel de lecture sur le fichier de l'élève et aussi le fichier d'activité donc le fichier d'activité c'est le fichier photocopiable où il ya des supports qui permettent de mener les séances alors sur les périodes une et deux on travaille des textes longs qui sont entendus c'est à dire qu'ils sont lus par l'enseignant ou l'enseignante pour avoir des textes contenants dès le départ des débuts de l'année puisque les élèves ne savent pas lire ne serait pas capable de lire ça en début d'année donc c'est vraiment pour travailler la compréhension à partir de la période 3 jusqu'à la fin de l'année les élèves vont lire la totalité des textes du livre donc ce sont des textes lus on va travailler la compréhension sur des textes lus par l'élève donc il y aura un changement entre la période 2 et 3 et puis en période 2 et 3 juste en dessous voyez activité complémentaire de compréhension on va mener des activités complémentaires en groupe on va vous les présenter on va vous en présenter une qui qui permettent aux enfants justement comme dit patrice gourdet de coopérer entre eux de mutualiser leurs idées et leurs points de vue pour affiner leur compréhension ce travail là en période 2 et 3 il va introduire le travail en période 4 et 5 parce qu'en période 4 et 5 on va aussi développer l'autonomie chez les élèves donc on le prépare pendant les périodes 2 et 3 et sur les périodes 4 et 5 on va revenir à un travail plus individuel on va vraiment développer déjà des compétences en travaillant avec le groupe classe ou en petit groupe et puis on va revenir sur la fin d'année à un travail plus individuel de l'élève et en dessous vous avez syllabes mots phrases texte court donc bien sûr donc quand on voit un graphème il y a deux pages dans le livre à gauche donc c'est le texte qui est lu au départ par l'enseignant sur les deux premières périodes ensuite par l'élève et sur la page de droite c'est la c'est la page plus systématique on va étudier le graphème en lisant des syllabes des mots etc donc il ya aussi une partie dès le début de l'année que l'enfant lit tout seul et puis vous allez voir que dans les textes en fait on travaille l'explicite évidemment l'implicite aussi et puis on va aller un petit peu plus loin en allant chercher du culturel aussi et puis en développant le bagage culturel des élèves dans les séances de compréhension alors là c'est la synthèse on y reviendra à chaque fois pour que vous compreniez bien où on se situe dans l'année alors l'organisation de la classe donc on va travailler avec soit tout le groupe classe par moment à d'autres moments on va faire travailler les élèves en petits groupes et on va aussi les faire travailler en individuel donc là je reprends ce qu'a dit patrice gourdet c'est important si on lit un texte et qu'on présente un questionnaire à un élève on est dans une situation d'évaluation alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire ça veut dire mais par contre faut être conscient qu'on est en train de mesurer à ce moment là ce que l'enfant a compris mais on ne peut pas le faire avancer dans sa compréhension donc et en fait vous allez voir qu'on a un cadre qui est toujours posé un petit peu comme on vous l'a présenté sur les autres webinaires en fait et le cadre ici c'est mutualisation coopération débat argumentation vous lisez sur la droite parce qu'en fait comme le dit le CSN le conseil scientifique de l'éducation nationale apprendre à comprendre en fait ça passe en grande partie par la discussion et le débat argumenté donc le travail individuel il a quand même un intérêt donc si on est conscient qu'on fait une évaluation quand on pose un questionnaire aux enfants c'est très bien il va permettre aussi de faire entrer l'élève dans la tâche c'est à dire que nous au fil de l'année on va travailler beaucoup en collectif en début d'année pour ramener tout le monde et au fur et à mesure des périodes on va de plus en plus les inciter à avoir des moments individuels pour se lancer dans la tâche donc vous allez le voir après et ne pas toujours attendre que le groupe de travailler dans le groupe donc c'est aussi pour et après on va développer aussi de l'autonomie pour que les élèves puissent travailler tout seul alors on commence par les périodes 1 et 2 ce sont les textes longs entendus donc là c'est les textes que l'enseignant lit aux élèves on est ici ça commence déjà toujours par une étude de de l'illustration en fait avec une séance de langage collectif où on va un peu échanger avec les élèves sur sur en fait ce qu'ils pensent qu'il va y avoir dans l'histoire voilà ils vont anticiper ils font une description et puis on leur demande alors qu'est ce que vous pensez qu'est ce qu'ils vont penser qui va ce qui va se passer dans cette histoire alors ça c'est quelque chose qui est au vidéoprojecteur en fait que vous trouvez dans l'ex-source vous projetez l'image et puis vous entamez la discussion l'échange avec les élèves alors soit c'est sur le livre et si vous avez un vidéoprojecteur c'est prévu en numérique dans la deuxième phase l'enseignant va lire une première fois l'histoire aux élèves ensuite on a un moment de verbalisation de mutualisation où les élèves vont dire ce qu'ils ont compris de l'histoire donc ils vont reformuler l'histoire alors là à ce moment là s'il y a des choses où ils ne sont pas d'accord on les retient mais on ne répond pas forcément tout de suite on va leur dire ok on va relire un coup l'histoire puis on va essayer de voir sur ce point là si on n'est pas d'accord ce qui était vraiment dit dans l'histoire donc ensuite il y a une deuxième lecture par l'enseignant et avant de lire l'enseignant il prévient les élèves il dit là je vais vous lire une deuxième fois l'histoire et après je vais vous poser des questions donc écoutez bien et la dernière phase donc c'est les questions voilà les questions que pose l'enseignant on vous montrera les types de questions après voilà le premier jour ça c'est le premier jour de découverte du texte et c'est une séance qui dure 30 minutes le deuxième jour puisque les graphèmes sont étudiés sur deux jours donc le texte aussi donc il y a un premier temps de langage où on rappelle ce qu'on a fait la veille qu'est ce que disait l'histoire qu'est ce qu'on a compris etc donc ça c'est les enfants qui s'expriment ensuite l'enseignant va lire une troisième fois le texte toujours en prévenant les élèves qu'après il va poser des questions et on revient à un questionnaire avec un débat alors Patrice Gourdet dit débat interprétatif ou débat argumentatif c'est pareil c'est à dire qu'à un moment donné quand on donne une réponse alors on va valoriser toutes les réponses et on va apprendre aux élèves à argumenter c'est à dire que même si ma réponse n'est pas bonne j'argumente donc j'ai donné mon point de vue et par contre on n'acceptera pas qu'un élève donne juste une réponse sans la justifier s'il ne justifie pas sa réponse on n'accepte pas on apprend vraiment aux élèves ok toi tu as compris ça dans l'histoire maintenant dis nous pourquoi tu as compris ça donc c'est c'est vraiment l'interprétation et l'argumentation qui prime dans ce que doivent dire les élèves donc là si on fait un résumé de l'étude de ces textes là sur les deux premières périodes voilà c'est ce qu'on vient d'expliquer là il y a trois lectures en tout il y a du débat et de l'échange entre les élèves alors au niveau des questions alors là on va vous laisser déjà lire le petit texte côté gauche et puis on vous explique le fonctionnement alors vous voyez qu'on est avec la nouvelle orthographe sur le côté gauche avec le moment voilà alors là on a des questions explicites au départ alors les questions explicites elles vont permettre de voir si les élèves suivent bien parce que des fois vous en avez vu qu'ils sont un petit peu dans la lune même avec des questions qui sont extrêmement simples donc ça vous permet de vérifier si la totalité de vos élèves est bien dans la séance et puis après on va poser des questions basiques au niveau explicite ensuite on va rentrer directement dans l'implicite donc là on va avoir des questions un petit peu plus compliquées et puis qui sont sujettes à interprétation si je dis par exemple où l'eau fait-elle mal à Métalo si on regarde bien à gauche Métalo n'aime pas trop l'eau elle fait rouiller ses articulations c'est pas forcément indiqué que ça lui fait mal mais ça a l'élève de faire le lien entre les deux pour savoir en fait pour trouver cette réponse donc là ce qui va être important c'est que l'enfant fasse le lien entre les articulations alors la réponse c'est aux articulations mais Métalo n'aime pas trop l'eau elle fait rouiller ses articulations donc s'il rouille il doit sûrement avoir mal et en fait c'est ce propos là qui est le plus important dans la discussion c'est ça qu'on va aller chercher chez les élèves après une question implicite que va faire la maîtresse avec les pommes peut-être qu'il peut y avoir plusieurs points de vue peut-être qu'elle va faire une tarte peut-être qu'elle va faire une compote ça c'est... on a le droit aussi ça montre qu'on a le droit d'avoir chacun un avis qui n'est pas forcément le même que les autres et puis évidemment vous avez des questions culturelles qui viennent un peu compléter et donner un bagage culturel aux élèves si je dis par exemple je ne retrouve pas ma question par exemple je ne sais pas moi comment voit-on qu'une pomme est mûre il y a des enfants qui pensent que quand elle est mûre elle est rouge voilà donc là il va y avoir une discussion puisque les éméliens il y a des pommes qui sont vertes même quand elles sont mûres donc on peut aussi apporter des pommes en classe alors ce n'est pas du tout une liste de questions d'abord explicite puis implicite puis culturelle c'est mélangé ce n'est pas un tri des questions comme ça oui elles sont présentées en trois étapes mais en fait elles sont mélangées voilà mais sachant qu'au départ on a quand même des questions assez simples qui permettent de vérifier si les élèves ont bien suivi ont bien entendu l'histoire et bien compris et on aura toujours aussi des questions par exemple qui est-ce qui va appeler Métallos à l'heure d'aller à l'école qui est-ce qui peut l'appeler c'est pareil c'est sujet à interprétation on a toujours ces trois étages en fait explicites implicites des questions sujets à interprétation qui permettent un débat et qui permettent de changer de point de vue aussi alors concrètement là on est sur le fichier de l'élève à droite non si on est sur le fichier de l'élève donc à gauche c'est la page du livre on travaille sur un documentaire sur le lapin donc ça c'est dans la première période ben voilà par exemple on va prendre trois questions si je dis le lapin mange des carottes alors là c'est du vrai ou faux donc attention c'est pas vrai ou faux c'est pas binaire c'est pas juste de dire vrai ou faux encore une fois ici l'élève doit justifier sa réponse s'il dit vrai et puis que c'est vraiment ça mais qu'il a pas justifié on ne valide pas sa réponse on dit non c'est tu dois dire pourquoi tu as répondu ça c'est l'argumentation qu'il va faire derrière qui est la plus importante donc le lapin mange des carottes ben c'est écrit dans le texte donc le lapin mange de l'herbe des carottes là c'est une question explicite ok ben tu l'as dit en disant j'ai entendu qu'il mange des carottes d'accord après on a par exemple la lapine peut faire six petits alors si vous regardez dans le texte le plus souvent une mère peut faire une mère fait entre quatre et huit petits donc voilà une question qui est vraiment sujette à l'interprétation et qui est sujet à la discussion et ça c'est de l'implicite puisqu'il n'y a pas écrit six dans le texte c'est entre quatre et huit donc il doit faire une afférence et puis par exemple si on part sur du culturel le lapin peut peser autant qu'un enfant de CP ben est-ce que les élèves savent combien il pèse par exemple puisque dans le texte on dit que les plus gros peuvent peser jusqu'à dix kilos bon ben un enfant de CP est-ce qu'il sait combien il pèse ben voilà donc là on est sur quelque chose de culturel c'est un petit peu on revient un peu dans le format du webinaire sur lequel vous savez c'est celui d'hier oui je ne sais pas si tu as sous-écrit voilà là où en fait quand on a fini la séance ben en fait la correction elle est effectuée la correction elle est intégrée dans la séance alors donc là il y a deux façons de faire suivant les moments soit c'est projeté c'est vidéo projetée le questionnaire et avec les questions on les fait une par une puis les enfants à l'ardoise mettent vrai ou faux sur leur ardoise ou un V ou un F suivant comment on veut faire et ça peut être aussi un exercice du fichier donc celui-là il est projeté au tableau mais ça peut être aussi le vrai ou faux peut être dans le fichier l'enfant répond et justement on demande un petit peu d'autonomie et après on revient sur les questions ou on peut les faire une à une collectivement suivant comment on a envie donc ça c'est un autre exercice toujours sur le texte du lapin c'est le deuxième jour donc ça c'est dans le fichier celui-là donc on apprend aux élèves à envoyer la consigne c'est entoure ce que le lapin peut manger et barre ce qu'il ne peut pas manger si tu ne sais pas ne fais rien sur le dessin donc ça c'est aussi important parce que si on dit simplement aux élèves s'il peut le manger tu entoures s'il ne peut pas le manger tu barres on rentre dans un code binaire où l'enfant va dire de toute façon il faut que je réponde alors que non on leur explique que si tu ne sais pas tu ne fais rien et de toute façon après on reprend un temps et bien c'est là que tu apprendras ce que tu ne savais pas tu poseras ta question si par exemple est-ce que le lapin mange du bois c'est une question qui n'est pas forcément évidente moi j'ai des lapins ils grignotent mais je ne suis pas sûr qu'ils le mangent le bois donc voilà c'est le débat qui va permettre aux élèves d'avancer et puis d'engranger aussi du bagage culturel et puis de trouver des solutions parce que dans le texte il est écrit ces incisifs poussent tout au long de sa vie il doit ronger souvent pour les user sinon elles deviendraient trop grandes donc peut-être qu'il y a des enfants qui diront bah oui ils mangent du bois c'est pour user ses dents puis il y en a peut-être qui diront bah oui mais peut-être qu'ils le grignotent mais ils ne le mangent pas vraiment donc là on est vraiment sur une discussion entre les élèves et c'est important aussi qu'à la fin d'un débat on ait entendu les différents points de vue et qu'on ne soit pas obligé d'adhérer à un point de vue qui est forcément commun on a le droit aussi d'avoir une interprétation qui est différente des autres mais c'est très important que les enfants comprennent que d'autres peuvent avoir un autre point de vue et c'est aussi montrer aux élèves qu'on peut aller se renseigner sur le monde extérieur ailleurs pour voir si vraiment réellement le lapin il mange du bois donc ça c'était pour les périodes 1 et 2 et c'était les textes en lu par l'enseignant donc à partir de la période 3 regarde le livre donc à partir de la période 3 les élèves lisent l'intégralité donc il y a la page de gauche avec le texte et ils liront l'intégralité du texte et la page de droite on la verra tout à l'heure c'est la page qui travaille sur le code donc là à partir de là on travaille sur des textes longs mais qui sont lus par l'élève donc la procédure elle est quasiment la même que celle qu'on a présentée tout de suite il y a juste deux choses qui changent donc on va juste vous présenter ces deux choses là donc on est ici en période 3 tout à l'heure la première lecture je vous ai dit qu'elle était faite par l'enseignant et les enfants écoutaient à partir de la période 3 les élèves vont lire le texte en individuel on leur laisse un temps de lecture et après on va revenir expliquer donc là on développe de l'autonomie alors on sait qu'ils ne vont pas tous comprendre au même niveau ils ne vont pas tous lire au même niveau mais ce n'est pas grave nous on les lance dans la tâche pour qu'ils n'attendent plus forcément que le groupe l'effet groupe pour se lancer tout seul et après dans la séance de langage derrière c'est là qu'on va expliquer et la deuxième lecture dans le premier jour elle est faite collectivement tout à l'heure elle était faite encore une fois par l'enseignant mais là elle est faite avec l'aide de l'enseignant donc les élèves ont déjà lu une fois mais maintenant on va le revire ensemble voilà c'est les deux seules choses qui changent sinon le déroulement il est le même que pour les périodes 1 et 2 avec les débats argumentatifs en période 2 et 3 on met en place aussi des activités complémentaires de compréhension donc ces activités-là je l'ai dit tout à l'heure elles vont introduire enfin oui elles vont développer des compétences pour les périodes 4 et 5 donc là on va travailler en petit groupe c'est des autres moments donc là on travaille sur 3 jours en fait à ce moment-là quand on travaille ces activités-là on a 2 jours d'études du texte et le troisième jour on travaille aussi un peu le texte mais on a aussi une activité de compréhension donc les élèves travaillent en petit groupe et on va vous en présenter une alors le mieux c'est de travailler par groupe de 3 par gré de réel c'est l'idéal donc ça c'est une activité de la période 3 en fait attends je te coupe excuse en fait pourquoi Laurent il dit 3 parce que c'est suivant ce que vous avez si vous avez un CP-C1 vous n'avez pas beaucoup de CP donc au niveau de la mise en commun de la mutualisation ça va aller mais si vous avez une classe que de CP puis que vous avez 25 élèves par 3 ça réduit le nombre de productions à mettre en commun et c'est plus facile et puis par 3 il y a plus d'interactions que s'ils sont par 2 voilà donc ça c'est une activité du fichier d'activité c'est le cas de l'eau sur la compréhension donc là vous avez un texte de la période 3 et en fait l'image qui est en bas à droite est tirée de ce texte les 3 autres images ont été dessinées par notre illustrateur donc ce qu'on va demander aux élèves donc par groupe ça va être déjà de remettre les images chronologiquement dans le bon ordre ça va être la première des choses donc ça ça va déjà être sujet à discussion et à débat et à argumentation puis ensuite dans un deuxième temps on va leur demander avec une grande feuille de dessiner un moment de l'histoire que eux ils ont choisi dans leur groupe et de venir l'insérer à l'endroit où ils pensent que cette image convient donc là on travaille par chaque activité est faite dans chaque groupe vous verrez qu'il y a des élèves par exemple qui vont dessiner des moments qui sont identiques donc vous allez vous retrouver par exemple avec des images qui sont l'une au-dessus de l'autre puisqu'on n'a pas dit c'est qu'il y a une seule image pour le groupe il y a une série d'images pour les trois élèves et il n'y aura qu'une image par groupe c'est pas chaque élève dessine son moment c'est pour ça qu'il faut qu'ils discutent entre eux donc ensuite chaque élève un élève dans le groupe va venir présenter son travail va venir le défendre le justifier et l'argumenter donc là c'est au tableau c'est la mise en commun il y a les quatre images de départ et chaque groupe vient insérer son image et il explique pourquoi et les autres ont le droit de dire non mais moi je pense pas que ça va là je pense que ça va là parce que le plus important là-dedans c'est vraiment le débat l'interprétation et les arguments qu'amènent les élèves donc voilà donc des activités comme ça il y a neuf activités comme ça sur les deux périodes c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours mais on en a neuf qui sont distribuées sur les deux périodes donc après quand on arrive en période 4 et 5 on va développer on va demander plus d'autonomie aux élèves donc là ça se passe dans le fichier alors jusqu'à maintenant on a beaucoup emmené les élèves avec le groupe ça c'est fait pour vraiment emmener tout le monde même les élèves qui sont les plus faibles et à partir de là on va développer vraiment de l'autonomie donc on va avoir une première phase là par exemple le premier jour sur l'étude du texte donc vous avez l'illustration vous avez un extrait du texte du livre pour l'instant ils n'ont pas vu le texte du livre et vous avez un vrai faux en bas et on va demander aux élèves de travailler seul donc on leur explique on leur dit maintenant vous allez travailler tout seul vous allez lire le texte vous allez répondre alors ils sont habitués au vrai faux ils sont déjà habitués aussi à lire tout seul parce qu'on les a habitués depuis la période 3 et on leur dit même si tu ne sais pas tout même si tu ne comprends pas tout ce n'est pas grave après on va revenir tous ensemble et c'est à ce moment-là que tu pourras poser tes questions et puis qu'on expliquera ce que tu n'as pas compris donc là vraiment ce travail individuel c'est pour ne pas que les enfants restent passifs et attendent l'effet groupe non chacun se lance dedans et en plus il y a une trace écrite donc l'enfant ça l'aide à entrer dans la tâche après ce temps individuel on a un autre temps de 20 minutes on revient donc on va lire le texte ensemble et on va répondre aux 5 questions enfin aux 5 vrais faux là qui sont en bas et toujours pareil donc c'est de la discussion et les élèves échangent entre eux ça apporte les réponses entre eux et si besoin l'enseignant aussi apporte de l'aide si le groupe d'élèves ne suffit pas après la séance de compréhension elle est bouclée à la fin alors c'est à ce moment-là que les élèves évoluent comme dit Patrice Gourdet en fait quand on est sur la première phase si on en reste là c'est une évaluation je te fais lire un texte tu poses des questions je regarde ce que tu sais mais dans ce deuxième temps quand on travaille collectivement et qu'on échange c'est vraiment là qu'on emmène tout le monde et qu'on fait progresser les élèves en compréhension le deuxième jour on lit le texte en entier donc il y a l'extrait qu'on a vu la veille il est dedans là donc là c'est plus complet là on est sur le livre de lecture donc on lit le texte donc là il y a une lecture collective parce que c'est quand même un texte long donc il y a une lecture collective du texte comme on l'avait en période 3 et ensuite il y a un travail individuel de compréhension sur le fichier par exemple sur le période 4 et bien ça entoure la bonne réponse alors c'est pareil que le vrai faux il y a en fait on fait pour que les élèves que ce soit pas juste un petit travail ou je peux le faire vite fait des fois il y a plusieurs réponses voilà là dans la première maintenant il a mal au ventre il me semble non je ne sais plus non il a mal à la bouche puisqu'il a des aftes voilà et puis mais il doit y en avoir une ou il y en a plusieurs je ne sais plus enfin bref voilà donc quand il y a plusieurs réponses ça oblige déjà l'enfant à lire les réponses jusqu'au bout et pas dire juste quand j'ai trouvé la bonne réponse je peux m'arrêter de lire et puis je passe à la suivante donc là on est sur un travail individuel donc encore une fois c'est un travail d'évaluation on fait travailler l'enfant en autonomie mais il ne fait qu'avec ce qu'il sait faire lui-même quand on a terminé on a un troisième temps de 15 minutes où on revient sur ce travail-là donc en fait là on est dans le même état d'esprit de ce qu'on vous a présenté dans les situations d'écriture vous voyez c'est la correction de ce travail-là elle se fait pendant la séance c'est pas je pose mon fichier le maître ou la maîtresse corrigera puis on reviendra après non si tu as fait une erreur ou si tu n'as pas compris c'est maintenant qu'on t'aide c'est maintenant qu'on répond à tes questions et puis en période 5 on va arriver sur le même format sauf que ça va aller encore un peu plus loin parce qu'on va inciter les élèves à répondre à des questions à l'écrit donc dans le webinaire situation d'écriture on vous a montré comment on apprenait aux élèves à répondre à une question à l'écrit en reprenant les mots de la question justement toujours pour écrire avec la bonne orthographe et bien là voilà donc après au niveau de la différenciation quand on a des élèves qui sont plus faibles et pour qui ce serait trop dur on ne demande pas forcément de reformuler la réponse forcément par une phrase complète à l'écrit mais on va leur demander simplement la réponse on peut quand même faire une différenciation en tout cas les élèves qui en sont capables on les pousse à déjà rédiger comme ça et ça se passe bien donc voilà pour la période 5 donc là on a traité on vous a présenté un petit peu comment fonctionne la lecture compréhension sur tous les textes qui sont étudiés sur le texte et en plus avec l'ajout des activités complémentaires donc ça c'est la page de gauche dans le livre et sur la page de droite ça va être la page du code ça va être la page je travaille le graphème je travaille la combinaison des sons etc donc on va vous présenter des pages donc ça c'est une page de la période 1 alors en gros elle se présente un petit peu pareil sur la période 1 et 2 donc en haut vous avez la présentation du graphème l'entrée par le graphème ça c'est stable sur toute l'année c'est toujours présenté de la même manière je vais détailler les zones après donc après vous avez la zone où il y a une présentation des syllabes en contexte en dessous vous avez l'alphabet on vous explique à quoi il sert et après il y a une zone de lecture en bas donc tout en haut présentation du graphème avec les trois graphies nous on a fait le choix de ne pas présenter les majuscules cursives dans les affichages et dans le livre pourquoi ? parce qu'on apprend déjà à écrire en minuscules les majuscules quand on en a besoin on les fait en lettres bâton en capital donc on introduit quand même la majuscule et au cours de l'année en période 4 et 5 on peut travailler les majuscules sur le cahier du jour avec même avant si vous voulez déjà avec la date avec les matières que vous travaillez calcul mental etc voilà mais ça c'est un choix personnel à l'enseignant mais on a le temps aussi d'apprendre les majuscules cursives un petit peu plus tard dans le deuxième alors là on va l'expliquer parce qu'on a des retours d'enseignants qui ne pratiquent pas la méthode et c'est une question qui revient souvent les enseignants disent oui mais là c'est pas de la lecture le pirate c'est pas de la lecture oui les enfants ne sont pas capables de lire ces mots là parce qu'on n'a encore pas étudié tous les graphèmes seulement ici on est dans une présentation des syllabes donc ça c'est une recommandation de la recherche en fait quand on lit des syllabes comment quand on lit des syllabes isolées c'est un exercice qui est artificiel pour l'élève lui dans son exercice de lecture ne lit jamais des syllabes j'ai perdu mon mot non des syllabes isolées donc ici on fait le lien entre le jeu de cartes ce qu'ils ont encodé ils ont encodé les syllabes et donc c'est pi comme dans le pirate donc ça leur permet de montrer que cette syllabe qu'on a appris à écrire et bien là elle est dans un mot et c'est pas simplement pi c'est pi comme dans pirate donc c'est mis dans un contexte donc ça c'est une préconisation c'est comme dans la dictée hier dans le webinaire la dictée situation d'écriture quand on fait une dictée de syllabes elle est présentée pareil hier on vous en a parlé roux comme dans rouler voilà c'est la même présentation voilà et le dessin est là pour que l'enfant puisse lire le mot accéder au sens du mot en tout cas pas lire mais accéder au sens du mot donc oui ce n'est pas un exercice de lecture mais c'est pas le but en fait c'est pas le but c'est vraiment de présenter les syllabes en contexte voilà en bas vous avez l'alphabet donc là le but c'est pas d'apprendre l'alphabet c'est de montrer aux élèves que pour écrire les écritures de son et bien on a une liste de lettres qu'ils ont déjà travaillé depuis la maternelle et bien pour le son voilà le en tout cas la lettre P code voilà donc l'alphabet il est récurrent pour que les élèves puissent voir comment on écrit et que c'est pas toujours des choses différentes et puis des fois il y a plusieurs lettres pour écrire le même et en bas de la page donc c'est là que vous avez une zone de lecture donc nous dans la méthode elle est reconnaissable puisque c'est écrit en deux couleurs ça on l'a présenté au premier webinaire pour que les enfants aient un appui sur les syllabes donc avant de lire vous voyez autour du texte tous les mots outils qui sont entourés en bleu voilà donc il y en a à peu près un introduit par jour donc on les révise tous quand même au fur et à mesure on les cumule et on les révise et l'enfant lit il peut accéder au sens aussi avec l'aide des images et là par exemple vous voyez métallope porte le tapis et le petit lit et puis en bas à droite il y a métallope porte le petit lit et le tapis oui c'est la même chose mais ça empêche justement c'est pour développer les enfants leurs compétences à bien regarder les mots et ne pas lire en vitesse puisque c'est la même phrase mais tous les mots ne sont pas au même endroit donc on est vraiment obligé de passer par le déchiffrage pour lire la phrase correctement quand on arrive en période 2 donc le haut j'y reviens pas parce que c'est toujours pareil la zone entourée en rouge là donc il y a toujours la présentation des syllabes dans mon texte je vais juste voir oui je l'ai mis là donc il y a la zone ici après il y a les mots outils qui sont mis sur une ligne et puis après il y a la zone de lecture en dessous donc la présentation des syllabes ici à partir de la période 2 les enfants sont capables de lire tous les mots donc vous voyez c'est déjà en deux couleurs les enfants sont capables de lire donc T comme dans Tétine voilà M comme dans Métallo et là vous avez les dessins qui ne sont plus placés à côté des mots mais ils sont quand même présents pour que l'enfant puisse valider son essai de lecture quand j'ai lu un pétale et bien voilà il va aller trouver le dessin ah oui un pétale ça lui permet d'accéder au sens on a toujours le travail sur les mots outils donc ceux qui sont dans le grand rectangle c'est ceux qui sont déjà appris dans des séances précédentes et celui qui est tout seul dans c'est celui qui est introduit pendant la séance et en dessous vous avez alors là j'ai pris deux pages vous avez soit on fait lire des phrases aux élèves assez rapidement mais en période 2 vous voyez ils peuvent déjà lire des petits textes tout seuls donc c'est des textes qui sont déchiffrables à 100% je vous le rappelle voilà donc voilà pour la page de droite en période 2 quand on arrive en période 3 on vous a dit que l'élève lisait tout donc sur la page de gauche on a le texte donc ça c'est le premier donc il n'est pas encore très long mais tout est lu par l'élève à gauche et puis à droite on a la page du code qu'on reconnaît ici mais il y a quand même une évolution donc on voit toujours l'entrée par le graphème l'alphabet pour montrer comment s'écrit ce graphème et là vous avez les mots donc ça doit être zoomé derrière voilà donc on met le graphème étudié on le met en gras et sinon tout est écrit en deux couleurs comme d'habitude pour s'appuyer sur les syllabes orales et là par exemple on va lire les mots et après on va faire des petits jeux de recherche alors on projette ça au tableau et puis ou alors les enfants sont sur leur livre peu importe on dit à un élève allez tu choisis un mot et t'essaies de le faire deviner aux autres sans le dire donc par exemple il va dire c'est un animal et il a dit piquant et après il va dire rose donc là déjà ça réduit le champ de recherche et tous les élèves font une lecture recherche rapide et dès qu'ils l'ont trouvé ils l'écrivent sur leur ardoise le plus rapidement possible donc voilà on fait des exercices de petits jeux de lecture recherche comme ça donc ça c'est dans le livre de lecture bien sûr et puis en période 4 et 5 l'organisation change encore on passe sur des listes de mots voilà donc là ça apporte on apporte aussi du vocabulaire aux élèves puisqu'ils ne connaissent pas forcément tous les mots suivant leur connaissance et donc on a toujours les petits dessins qui permettent de valider l'essai de lecture alors quand on se déplace vers la fin de l'année après il n'y a plus forcément tout parce que tout n'est pas illustrable mais voilà donc l'enfant une fois qu'il a qu'il a lu son mot il peut aller chercher le petit dessin qui correspond pour donner du sens à ce qu'il lit on ne l'a pas redit là si je l'ai dit au début on est vraiment tout le temps dans le sens vous voyez qu'on ne travaille pas le code ici on est vraiment tout le temps dans quand je lis c'est pour comprendre c'est pas pour dire oui ça c'est écrit comme ça parce que si je mettais qu'un S on ne fait pas ces explications on l'a pendant la lecture on est vraiment toujours axé sur le sens donc pour finir ben voilà ça c'est un petit peu un résumé du fonctionnement dans la méthode on va travailler en individuel en petit groupe en grand groupe parce que tout ça n'apporte pas la même chose et c'est bien de travailler les trois et c'est surtout il faut savoir que quand on travaille de telle ou telle façon ben voilà ce que ça apporte aux élèves et surtout ce qui est important c'est que le travail individuel c'est pas celui qui fait le plus avancer les élèves par contre c'est celui qui va faire développer l'autonomie et c'est celui qui va permettre à l'enseignant de voir ce que l'enfant avait compris et puis c'est aussi ce qui va permettre à l'enfant de se lancer dans la tâche tout seul et d'oser et de ne pas toujours attendre le groupe pour se lancer dedans le travail collectif en fait va permettre de développer des compétences et asseoir des bases pour passer ensuite au travail individuel et puis rendre des enfants à l'aise par rapport aux questions parce que souvent quand on pose un texte à un élève vous le savez souvent il voit les questions il se dit aïe ça y est donc là ben en fait ces habitudes de travail vont en fait le désinhiber et le rendre plus autonome par rapport aux situations donc dans dans l'évolution dans l'année c'est vraiment en début d'année on travaille en groupe classe pour emmener tout le monde pour sécuriser les élèves pour que les élèves qui sont le plus en difficulté osent quand même le faire on accepte aussi les répétitions etc et petit à petit ben on va faire on va travailler le petit groupe les moments individuels ce qui va une fois qu'on a bien sécurisé tout le monde ben on va vraiment donner à chacun le droit de se lancer tout seul dans l'activité mais quand il se lance dans l'activité il y aura toujours un temps collectif derrière ben soit pour répondre à ses questions ou expliquer ce qu'il ne comprend pas voilà donc il y a vraiment le côté individuel il prend de plus en plus de place au fur et à mesure de l'année mais en début d'année c'est vraiment pour rassurer tout le monde et emmener tout le monde au travail collectif et vous verrez qu'en fait dans l'évaluation qui avait été menée ensuite par Patrice Gourdet avec son laboratoire dans le score de réponse les élèves répondent tous on n'a pas de score de nos réponses comme vous savez vous avez l'habitude dans les évaluations nationales où vous avez 7-8% voire peut-être un peu moins voire plus des fois d'élèves qui de peur ne répondent pas nous on est à 0% en fait ils répondent alors ils répondent pas forcément juste mais en tout cas ils osent répondre le fait d'être passé par je peux exprimer mon point de vue je peux le défendre ben en fait ça fait des élèves qui deviennent acteurs et qui vraiment essaient de répondre on n'est pas sur un mode binaire où c'est juste où ça va être faux on a le droit d'expliquer ce qu'on pense donc là dans l'évaluation pour par exemple sur le texte entendu il y a eu une évaluation en septembre et une évaluation en juin qui est la même c'est la même chose et Patrice Gourdet a mesuré l'écart entre les deux pour vraiment voir ce que les élèves c'était pareil sur l'étude qui fait c'est vraiment pour voir la progression pendant l'année de CP parce que si on ne pointe qu'une fois ben en fait c'est souvent le niveau des élèves et puis en texte lu ben bien sûr il n'y a pas d'évaluation en septembre parce que les élèves ne savent pas lire donc là elle a lieu en juin uniquement voilà bon ben on vous souhaite à tous une bonne journée et puis on vous dit à demain pour ceux qui viennent oui voilà bonne journée bonne journée à tous on vous souhaite on vous souhaite on vous souhaite